Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui sur la colline parlementaire à Ottawa. Des milliers de personnes qui se sont déplacées pour exprimer leur solidarité envers le peuple israélien. Et dans le contexte de la guerre avec le Hamas, Olivier, ils ont aussi dénoncé des gestes violents commis à l'endroit de la communauté juive. C'est exact, Sophie. Ils étaient au moins au moins 1000 personnes ici aujourd'hui. On voyait les drapeaux d'Israël voler dans les airs, vous verrez sur les images. En gros, ce qu'on voulait faire d'abord, c'était exprimer la solidarité envers les otages qui sont toujours entre les mains du Hamas. On demandait évidemment leur libération immédiate, mais aussi on appuie l'opération israélienne de l'armée pour détruire le Hamas. Et finalement, vous l'avez dit, l'autre message, c'était de dénoncer et se tenir debout devant les gestes antisémites qu'on a vus notamment à Montréal dans les dernières semaines. Alors plusieurs politiciens, plusieurs représentants de la communauté juive ont parlé ici devant la foule. Mais il y a aussi eu des proches de victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Il y avait entre autres les parents d'Alex Look, cette Montréalais de 33 ans qui a été tuée lui lors du festival de musique Nova. Ses parents évidemment qui, d'un côté, doivent non seulement vivre avec la douleur encore d'avoir perdu leur fils dans des circonstances atroces, mais aussi s'inquiètent maintenant de la montée de la recrudescence de gestes antisémites. Je ne me sens plus en sécurité, à vrai dire. Et déjà, d'y aller avec ce qui s'est passé à mon fils, je l'ai dit dans les médias, tout le monde le sait, un garçon tout à fait innocent qui était en vacances. Et en plus de voir l'antisémitisme, des actes de haine, carrément de la haine, ce n'est pas évident et on ne se sent pas en sécurité. Alors d'une part, c'est un message d'unité qu'ont voulu envoyer les manifestants aujourd'hui, mais également demandent aux autorités d'en faire davantage pour que ces gestes antisémites-là ne prennent pas davantage d'ampleur. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier.